Deuxième sondage aujourd'hui pour la projection du nombre de sièges. Le RN tripluré, le nombre de sièges de ses députés passant de 88 à 220, voire 240, et le Front Populé à l'UPS, de 100 à 220 élus. Nous rappelons que pour avoir une majorité, il faut 289. Aucun de ces deux parties seul ne peut avoir de majorité. Et on suppose aujourd'hui que la majorité présidentielle soit à 170 à 100 sièges. Donc il doit choisir en conséquence soit l'UPS, soit le RN. Tandis qu'il a été élu en 2022, notre président, par les voix de la gauche qui s'est opposée à l'extrême droite, son intérêt dans la cohérence de sa politique, c'est de nommer un premier ministre l'UPS. C'est d'atteindre les 290 voix par la nomination ici d'un premier ministre l'UPS. C'est tout. Et ça va se faire, je pense, très facilement. C'est-à-dire que même s'il avait 70 et 220, ça fait 290, et même s'il avait 100 et 200, on arrive à 300. Le mauvais calcul, ce serait 70-200, mais en fait, comme il se partage les électeurs qu'il y a là, qui, eux, sont contre l'extrême droite, c'est plutôt 2 vases communiquants. C'est à 10 sièges près, donc maximum, on l'atteint plutôt, minimum, on l'atteint plutôt 200, 280, 290, c'est ça. Bon, le tout est temps de ne pas se tirer dans les pattes pour obtenir ces 300 voies, 300 sièges maximum, 305. Et puis, le reste, c'est quoi quand on va à l'extrême droite, là ? C'est le déclin de Zemmour. Et on ne va même plus parler de Zemmour, on n'entend plus même pas parler de Zemmour. C'est le déclin de Zemmour, c'est la trahison de Marion Marchal-Le Pen, et la trahison de Chioti, qui a détruit la droite. C'est-à-dire, la droite s'est fait manger pour essayer de nommer l'extrême droite, avec 289 sièges. Et là, finalement, on aura une droite républicaine avec 25 à 35 sièges, et ça veut dire que même avec 35 sièges et 240, la droite serait à 240 plus 35, 275, et ne pourrait pas diriger le pays. Ça veut dire qu'à la prise d'ancienne de 2027, on sait par avance que la droite n'aurait pas de majorité à l'Assemblée nationale, et n'aurait pas de premier ministre digne de ce nom, même en forçant une alliance uniquement à droite. Même en forçant une alliance, il n'atteindrait pas les 289 sièges, et ce n'est pas en mesure d'avoir le pouvoir en France. C'est ce que dit le sondage, cette fois-ci émis par Cluster 17, que reprend France 3. Le constat serait que l'extrême droite, en sortant tous ses atouts, n'aurait même pas 280 sièges quand il faut 289, plafonnerait au maximum à 275, et serait incapable de diriger le pays. Merci.